Salut à tous, moi c'est JustoBart et comme tous les mois, on se retrouve ici pour le planning des sorties physiques sur Nintendo Switch. On va commencer avec une sélection de sorties Europe où on parlera principalement de jeux indépendants. On continuera ensuite avec les jeux limités de chez Limcy Drone Games et Super Air Games, puis on ira à l'autre bout du monde pour une fine sélection des sorties Asie. Et enfin, on finira avec un vrag des sorties Europe où on passera à travers les principaux jeux présentés lors de précédentes émissions. Et petite nouveauté de ce mois-ci, vous aurez maintenant ce logo qui s'affichera à côté des prix lorsqu'il faudra rajouter des prêts de douane. Allez, c'est parti pour le planning des sorties physiques pour le mois de décembre. Vous vous rappelez de Jet Set Radio, sorti en 2000 sur Dreamcast ? Eh bien, vous gardez le cel-shading, les rollers, les graffitis, la superbe bande-son, et ça vous donne sa suite spirituelle, Bomberush Cyberfunk. Ici, on change de décor, on est dans la mégalopole tentaculaire de New Amsterdam. On y incarne Red, un graffeur qui cherche des réponses sur son passé à l'aide de ses amis du Bomberush Crew. Et entre-temps, dans ce platformer 3D, vous vous donnerez au plaisir de votre vie funky, la danse, le graff et les affrontements contre la police pour marquer votre territoire. C'est de la bombe, pour pas trop rush, et ça a l'air super funk. Le jeu sera disponible dès le 5 décembre pour 39,99€. Avec ses magnifiques graphismes dessinés à la main, Have a Nice Death est un roguelike 2D français créé par des anciens d'Ubisoft. C'est mortel ! L'entreprise Death Incorporation est chargée d'accompagner les défunts vers leur destination finale, mais elle croule aujourd'hui sous une montagne de tâches administratives. On y incarne la mort, munie de sa faux, qui, au bord du Burnout, devra explorer les différents départements de l'entreprise pour y remettre de l'ordre. Vous allez alors devoir distinguer le vrai de la faux. Et Rogue Light oblige, vous débloquerez des objets et des améliorations au fil des runs, et vous aurez plus de 30 armes et sorts pour vous aider à atteindre vos objectifs. Le jeu est rempli d'humour, mais attention, il est aussi réputé très exigeant, surtout lors de ses phases de boss. Le jeu sera disponible dans une édition standard dès le 8 décembre pour 39,99€. Mais pour les plus gros collectionneurs d'entre vous, il existe aussi 2 versions collector disponibles sur le site de Pix'n'Love. La première pour 79,90€ disponible à 1500 exemplaires. Celle-ci contient un certificat d'authenticité, un artbook de 96 pages, la bande son officielle en double CD, 4 lithographies, le tout dans une très belle boîte. Et la seconde pour 149,90€ disponible à seulement 500 exemplaires. Cette dernière contient en plus un vinyles exclusif et le tout dans un magnifique coffret premium. Pour ces 2 collectors, il faudra être un petit peu plus patient, ils seront disponibles au premier trimestre 2024. Après être tous sortis en physique chez Limited Run Games et certains en bundle en Europe, ces 7 classiques Star Wars sont maintenant proposés dans une seule et même compilation. On parle du Star Wars Heritage Pack. Cette compilation contient Star Wars Racer Episode 1, le jeu de course de Podracer sorti en 1999, Jedi Knight 1 et 2 sorti en 2002 et en 2003, Republic Commando sorti en 2005, Le Pouvoir de la Force sorti en 2008 et enfin les excellents jeux de rôle Knight of the All Republic 1 et 2 ou Kotor pour les intimes sorti en 2003 et en 2005. Une petite précision mais qui est pour moi très importante, seulement 5 jeux parmi les 7 sont sur la cartouche. Et oui, comme très souvent en ce moment, vous devrez passer par la case téléchargement pour Kotor 1 et 2. Ces 2 derniers pèsent respectivement 12,1 giga et 15,9 giga. Alors là, on a un véritable OVNI du jeu vidéo. World of Horror est en quelque sorte un rétro-RPG avec des mécaniques de roguelike et de deckbuilding. Mais c'est aussi un jeu d'horreur et d'angoisse inspiré par les travaux du mangaka Yunji Ito et de l'écrivain Howard Phillips Lovecraft. Rien qu'au premier coup d'œil, le jeu est surprenant, avec ses graphismes 1 bit entièrement dessinés sous Microsoft Paint et une OST Chipsune pour accompagner tout ça. L'histoire se déroule dans la petite ville japonaise de Shiokawa dans laquelle il se passe des étranges phénomènes jouant sur la santé mentale de ses habitants. On traverse plusieurs histoires liées entre elles avec 5 personnages jouables avec pour objectif d'éviter la fin du monde. Entre combats et résolution d'énigmes, il faudra faire des choix qui auront des conséquences sur l'histoire dont plusieurs fins sont possibles. Le jeu sera disponible dès le 8 décembre pour 34,99€. Gravity Circuit est un action platformer 2D avec un charmant pixel art. Il a une vraie vibe Megaman. On y incarne un ancien héros de guerre, l'agent solitaire Kai qui maîtrise les mystérieux pouvoirs du circuit gravitationnel. On devra traverser un monde futuriste peuplé de robots pour vaincre une vieille connaissance, l'armée virale qui souhaite dominer le monde. Le jeu est très dynamique, à travers 12 niveaux, vous utiliserez vos points et débloquerez de nouveaux pouvoirs pour vaincre les ennemis et boss qui seront sur votre passage. Le jeu sera disponible dans une édition standard le 15 décembre pour 39,99€. Mais encore une fois chez les français de Pix'n'Love, vous aurez droit à deux collectors. Le premier pour 79,90€ limité à 1000 exemplaires. Il contient un certificat d'authenticité, un artbook de 64 pages, la bande son en double CD, 4 lithographies et le tout dans une très jolie boîte. Le second pour 149,90€ est disponible à seulement 250 exemplaires. Ce dernier contient en plus un double vinyle et le tout est rangé dans un magnifique coffret premium. Pour ces deux collectors, il faudra être un petit peu plus patient. Ils seront disponibles au premier trimestre 2024. Mélange de roguelike, jeu de plateau et deck builder, Hawken est un joli jeu onirique s'inspirant de l'univers celtique. L'histoire se déroule entre les branches du Grand Shen qui abritent les esprits guidés par le champ du Shen. Mais une série d'événements et de conflits sont arrivés depuis que le Grand Shen a perdu sa voix. Sera-t-il détruit ou guéri ? Pour le savoir, vous ferez face à des combats tactiques sur une grille hexagonale sur laquelle vous devrez intelligemment vous positionner et vous déplacer tout en améliorant vos capacités au fil d'overrun. Vous aurez le choix entre plusieurs modes de difficultés pour vous adapter au mieux à ce gameplay très original. Le jeu sera disponible dès le 22 décembre pour 34,99€. Sorti respectivement en 2013 et en 2015, les épisodes d'Evoland vous proposent de revivre l'évolution du jeu vidéo à travers deux aventures RPG. Le principe est simple, plus vous progressez dans l'aventure, plus les nouvelles technologies et les mécaniques s'installent. Vous commencez alors en 2D monochrome rappelant la Game Boy pour finir l'histoire en 3D en passant du système de combat au tour par tour jusqu'aux affrontements en temps réel. Le concept est absolument génial et le tout est couronné par un très bon humour et de multiples clins d'oeil aux références du genre. Je tiens à préciser que la collection des deux jeux Evoland était sortie il y a quelques années en édition limitée chez Super Air Games, mais elle se menait très chère sur le marché actuel. Cette nouvelle sortie physique est donc plus que bienvenue. Pour les 10 ans de la licence, on a le droit à une magnifique édition. Celle-ci contient 4 pièces commémoratives, une carte postale, un code de téléchargement pour la bande originale, un certificat d'authenticité, des autocollants et le tout rangé dans une très jolie boîte représentant un coffre trésor. Cette belle édition sera disponible dès le 29 décembre pour 69,99€. The Church in the Darkness est un jeu d'action-aventure se déroulant en Amérique du Sud dans les années 70. On y incarne Vic, un ancien officier de police qui infiltre une secte située dans un village en plein milieu de la jungle. Très inquiet, il veut y retrouver son neveu qui est parti participer à cette utopie baptisée Freedom Town. Pour mener à bien votre quête, vous aurez le choix d'utiliser la discrétion ou bien la violence. Le jeu est disponible en précommande jusqu'au 10 décembre pour 34,99$. Mais attention, il est jouable uniquement en anglais. Lucas et sa bande de copains anthropomorphes mènent une enquête sur les évènements mystérieux qui se passent à Bacon Pines. Justement, parlons-en. Bacon Pines est un jeu narratif avec une belle direction artistique toute mignonne mais ça risque de pas durer très longtemps. Vous embarquerez dans une aventure angoissante, pleine de rebondissements dans laquelle vos choix auront de réels impacts. Pour cela, vous collecterez des amulettes gravées d'un mot. Vous aurez régulièrement à les utiliser pour compléter les mots manquants du livre racontant votre histoire. Et votre choix modifiera radicalement la suite des évènements et votre destin. Un jeu qui ne baconne vraiment pas. Il est disponible en précommande jusqu'au 17 décembre. Vous avez tout d'abord une version standard pour 34,99$. Et vous avez aussi le choix avec une édition Deluxe pour 69,99$. Cette dernière contient 3 pins, des autocollants, des coloriages, la bande son en CD audio et le tout rangé dans une très belle boîte. Et attention, le jeu est jouable uniquement en anglais. Je rappelle que c'est un jeu narratif où il faut lire et comprendre. La maîtrise de la langue est donc très importante. Gigabash est un jeu de combat en arène qui met en scène les impressionnantes créatures kaju issues des films cultes. On y incarne donc d'énormes titans ou mecha tels que Godzilla, Gamera, Mosra ou encore Ultraman et vous détruirez tout sur votre passage. Oui, la map ne ressemblera plus à rien. Et si vous faites assez de dégâts, vous aurez la possibilité de prendre votre forme ultime. Le jeu embarquera plusieurs modes, en local comme en ligne, avec les combats en équipe 2 contre 2, les matchs à mort à 4, le mode survie et sans oublier le mode campagne pour retracer toute l'histoire des kaijus. Il est en précommande jusqu'au 7 janvier pour 39,99$. Sous ses airs de Pikmin-like, Tinykin est un jeu de plateforme et de réflexion. Dans les faits, ce n'est donc pas un Pikmin, même s'il réutilise avec brio le système de lancer de mini-créatures pour leur donner des tâches à faire. On y incarne Milo, qui débarque sur Terre, mais il se rend vite compte qu'il fait la même taille que les insectes et que les objets de la vie quotidienne des humains sont démesurés. Vous aurez alors pour objectif de rentrer sur votre planète. Et pour cela, vous devrez réunir des centaines de Tinykins, des mystérieuses créatures aux pouvoirs différents qui vous aideront à traverser les obstacles et résoudre les énigmes en créant des ponts, des échelles et bien plus encore. On peut même faire du skateboard sur une planche à savon, c'est du propre. Petit clin d'œil bien sympa, le jeu comporte pas mal de références aux années 90. Le jeu est disponible à 4000 exemplaires pour environ 42 euros. Le premier épisode de Darkside Detective est sorti il y a quelques années en édition limitée chez Super Rare Games. On ne change pas une équipe qui gagne. La version physique du second épisode nommé A Fumble in the Dark est une nouvelle fois édité par la firme britannique. Darkside Detective est une série de pot and click avec autant de gros pixels que d'humour. On y incarne l'inspecteur Francis McQueen et son acolyte l'agent Dooley dans 6 nouvelles enquêtes paradormales et effrayantes. Cet épisode est la suite directe du premier. Si vous ne l'avez pas fait, le jeu vous propose un résumé de ce dernier et ça c'est plutôt sympa. Le jeu est disponible à 3000 exemplaires pour environ 42 euros. Allez, faites vos valises, on part en Asie. On a déjà eu droit à deux collections de valises chez Limited Run Games et en Apport Asie. Jamais 203, votre fantasme est réalisé. On a une nouvelle collection de la série d'Action Platformer Old School. Cette dernière contient 5 épisodes. Les versions PC-88, Famicom et MSX2 de The Phantas Solder Valis. La version Megadrive de Valis 3. Et la version Super Famicom de Super Valis 4. Et comme habituellement dans ce type de collection, on aura droit à des options de confort comme le Rewind. Cette collection sera disponible dès le 7 décembre dans une édition standard pour environ 62 euros et dans une grosse édition collector pour environ 140 euros. Cette dernière contient des cartes à collectionner, la bande son en CD, un gros artbook et le tout dans une belle boîte. Attention, le jeu est jouable en anglais mais ce n'est pas très grave pour ce genre. Lui, on en a énormément entendu parler cette année. Sea of Stars est un RPG dernier né des papas du magnifique The Messenger qui se déroule d'ailleurs dans le même univers. On y incarne les deux enfants du solstice qui devront combiner leurs pouvoirs, le soleil et la lune, pour utiliser la magie d'Eclipse, la seule force capable de terrasser les monstrueuses créations d'un alchimiste malfaisant. Pour cela, vous allez explorer le monde et vaincre vos ennemis avec des combats au tour par tour. Côté direction artistique, c'est tout simplement superbe, avec notamment son pixel art, ses jeux de lumière et ses musiques signées Eric W. Braun et Yasuno Rimitsuda. Sans vraiment révolutionner le genre, Sea of Stars se révèle comme un excellent hommage au classique JRPG des années 90. Le jeu sera disponible dès le 7 décembre pour environ 46 euros. Mais si vous n'êtes pas pressé, il devrait sortir en boîte version Europe début 2024. Initialement sorti en 2002 dans les salles d'arcade, Dodonpachi Blissful Death Reincarnation est un shoot them up de la légendaire firme japonaise Cave. On commence vraiment à voir une belle collection de shoot them up sur Switch. Fidèle à la licence Dodonpachi, le jeu reprend le système de combo. Il en profite aussi pour amener des ajouts visuels et des ajouts de gameplay, comme une jauge à activer suite à une chaîne d'ennemis éliminée. Le jeu est réputé très difficile, mais un mode facile a été ajouté pour que les plus novices d'entre nous puissent profiter de l'expérience. Le jeu sera disponible dès le 7 décembre dans une édition standard pour environ 38 euros et dans une édition collector pour environ 67 euros. Cette dernière contient la bande son en CD, le livret du jeu, une carte et un pins. Le jeu est jouable en anglais, mais encore une fois, ce n'est pas très grave pour ce genre. Trigger Heart On reste dans les shoot them up à défilement vertical avec Trigger Heart Exelica. C'est le remaster du jeu édité par Sega, sorti en 2006 sur Band Arcade et en 2007 sur Dreamcast. On y incarne une combattante humanoïde qui doit protéger son monde de l'invasion ennemie. Niveau gameplay, on peut attraper des ennemis pour en faire des boucliers ou de puissants projectiles. En plus du jeu d'origine, on a droit à un nouveau mode entraînement et à un réglage de la difficulté pour rendre le jeu beaucoup plus accessible pour tous. Le jeu sera disponible dès le 14 décembre pour environ 38 euros et sera jouable en anglais. Dans le planning de septembre, j'avais présenté la version physique Limited Drug Games de Kajuma Remeya Scarlet Symphony. Ce mois-ci, on a sa suite, Kajuma Remeya 2 Stranger Requiem. C'est toujours un Castlevania-like avec des Bullet Hell proposant des challenges très corsés. Il reprend une nouvelle fois des personnages de Touhou Project avec de jolies animations. On y incarne Sakuya Izayoi avec ses nombreuses armes et invocations qui se rend au manoir du démon écarlate autrefois détruit. Elles comptent bien y trouver Remeya et ses autres compagnons portés disparus. On a droit à des fonctionnalités supplémentaires comme le mode boss rush et la possibilité de jouer avec Reimu Akurei, l'héroïne du jeu précédent. Le jeu sera disponible dès le 14 décembre dans une édition standard pour environ 30 euros et dans une édition collector pour environ 61 euros. Cette dernière contient une carte collector, la bande son du jeu en CD audio, un livret et le tout dans une belle boîte. Par contre, je préfère être honnête, je n'ai pas beaucoup d'informations sur les langues du jeu. Après avoir sorti des collections Milestones, Taito nous propose aujourd'hui la LD Game Collection. Il s'agit d'une collection regroupant 3 jeux Laserdisc qui ont fait leur début dans les salles d'arcade. On retrouve alors les très jolis jeux dans leur style animé japonais, TimeGal HD Remaster, Space Battleship Yamato HD Remaster et Revenge of the Ninja HD Remaster. Niveau gameplay, c'est du Dragon Slaire. On a des séquences cinématiques dans lesquelles le joueur doit prendre des décisions rapides en appuyant sur les bonnes touches au bon moment. Le jeu sera disponible dès le 14 décembre dans une édition standard pour environ 50 euros et dans une édition collector pour environ 110 euros. Cette dernière contient un disque Blu-ray spécial, un recueil de documents, une reproduction de la figurine Reika, un poster, quelques réimpressions de documents, un code de téléchargement pour l'OST et le tout dans une jolie boîte. Et dernière précision, le jeu est jouable en anglais, mais encore une fois, ce n'est pas très important pour ce genre. ... ... ... ... ... ... ... Vous allez devoir devenir un MONSTER Wrangler. C'est le début de l'end pour vous, Dark Knight. Vous allez tous descendre. Vous connaissez toujours l'entrée. Bienvenue dans l'histoire, Batman ! WAKTA ! 1, 2, 1, 2... 1, 2, jump, hop ! Stop, y'all face high ! Gah ! 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ! Gah ! Ça va ! Gah ! Gah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501